C'est une première en Guinée. Les bébés Siamon, nés à Farana et évacués à Conakry, le mois de novembre dernier, ont été opérés avec succès, mardi dans une clinique de la place. Le chef de l'équipe médicale se félicite du travail accompli. La famille adoptive des nourrissons remercie les bonnes volontés qui ont rendu cette opération possible. Les bébés étaient liés par le postérieur. Safi Kamara, une jeune dame veuve, fait face à des ennuis judiciaires. Après le décès de son enfant Marie, elle est en conflit avec un des collaborateurs de ce dernier qu'elle accuse d'avoir confisqué les biens qui reviennent de droit. Parce que mariée sous la communauté des biens, Safi Kamara se dit déterminée à aller jusqu'au bout de cette histoire. La Confédération nationale des travailleurs de Guinée a tenu une Assemblée générale ce mercredi 20 janvier 2021 à son siège à Kaloum. Objectif, faire l'état des lieux des activités menées à l'intérieur du pays, notamment la sensibilisation des fonctionnaires pour la cotisation et le fonctionnement de l'Institut national d'assurance de maladie, obligatoire depuis 2014 pour la prise en charge en cas de maladie. Joe Biden devient 46e président des États-Unis d'Amérique. Après sa prise de fonction, il a lancé un appel à l'unité nationale et a immédiatement pris une série de décisions, marquant ainsi une rupture avec le mandat de Donald Trump. Musique Musique